Celle qui arrive est l'une des premières spickrines au Cameroun. On a grandi avec elle. Elle nous a fait grandir. Michel Ngoumou, la tata nationale. Gros plan signé. Alain Nagui, Essono. Christian, Boadje. Richard, Bitté. Kiki Ekwa. Et Alain Belzingon. C'est une mère. M-E-R-E. Je t'appelle toujours Mom. Merci maman pour tout. La maman de la famille. C'est très, très maternelle. C'est une mère, M-E-R, qui a souvent eu des autres rouges. Je n'ai jamais occupé de poste de responsabilité à la certifique. On m'avait mise en quarantaine. Ça n'a pas été facile parce qu'elle a subi toutes sortes de frustrations. Elle avait une mine triste et restait dans sa chambre. Mais elle reste une mère, une maman, qui se définit en trois mots. Amour, respect, sincérité. Voici l'histoire de Michel Ngou. Tata Michel, la Tata Nationale. Yaoundé, quartier résidentiel. Bastos, il est 7h48. Nous voici devant la maison de la Tata Nationale, où le portail s'ouvre, offrant une vue dégagée sur ceux qui s'apparentaient, il y a quelques années encore, à un centre social privé. La routine matinalière met en scène toute la gare des rapprochés de Tata Michel, sa femme de maison. C'est ça, plus de 30 ans de service. Son chauffeur. Et c'est là que je fais la rencontre de Tata Michel. Et même le patron de la maison, qui rentre ce jour-là du boulot, quart de gare de cette nuit-là. La personne sans qui la vie n'aurait été impossible. Tata Michel, en chef d'orchestre, est bien sûr là pour nous souhaiter la bienvenue avant d'aider à disposer le nécessaire de l'attraction principale de la maisonnée une fois tombée du lit. Nos petits déjeuners en famille. Presque comme une tradition. Une fois sa ration journalière de thé au miel consommée, Michel Ngoumou est invité sans se faire prier en consultation sur ses divins. Clap de début. Quatrième d'une fratrie de huit. Je suis née un vendredi 13, janvier 1956 en France. Pour les gens superstitieux, on me disait « Ah, tu es née un vendredi 13, mon Dieu, ce n'est pas signe de chance. » Ça dépend de quel côté on se situe. Michel Ngoumou préfère se mettre du côté de la croyance en Dieu qui a rappelé à lui trois de ses frères et soeurs. Donc aujourd'hui, nous sommes quatre filles et un garçon. Guillaume-Ernest Ngoumou, le tout premier président du Conseil économique et social du Cameroun, était éhondo, tout comme sa maman, Suzanne-Joséphine Pama, qui était institutrice. Mon père faisait une manne-beneux. Et quand il faisait ça, il me voit qu'à attendre une balade par ma mère. Fière de ses origines. Ma dîmina ! Mon père était quelqu'un qui nous a également appris l'humilité. Il nous disait « Vous savez, mes enfants, l'argent, ce n'est rien. Ce que je veux, c'est que vous soyez des enfants respectueux. » À l'époque, on avait des employés, parce que mon père avait une situation relativement importante. Et il nous disait toujours « Si je m'aperçois que l'un de vous a manqué de respect à un des employés, vous allez me sentir passer. » Et ma mère était dans cette même lignée. Mais ne vous avisez surtout pas de prendre sa gentillesse pour une faiblesse. Elle accepte trop de choses. Et les gens prennent ça pour de la faiblesse. En même temps, je sais recadrer les choses. Elle s'énerve, elle s'énerve aussi. C'est une belle personne. En privé, elle est à travers les ondes de la radio. Comme vous la voyez à la télévision, c'est comme ça qu'elle est en vrai. Elle est doux, simple. Elle est patiente. Elle est vraie. Sa douceur, sa gentillesse, sa disponibilité, son écoute. Elle est très émotionnelle. C'est une personne exceptionnelle. Elle est bourrée de qualité. Plus de qualité que de défauts. Un peu trop protectrice. Je n'ai que du respect pour elle. Mais elle a un gros, gros défaut. Je suis peut-être un peu dépensière. Parce qu'elle a un grand cœur. Elle dépense. Même si c'est un cas dans ma famille, et que je n'en ai pas. Là, 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 je viens en courant. Maman Michel, il y a tel problème. Elle me résume le problème. Elle est têtue. Parfois, je suis trop dans l'émotion. Elle est trop coquette. Commence à se préparer à 7h30. On partira de la maison à 9h30. Alors, les retards, elle connaît. Je suis gourmande. C'est un défaut. Une femme simple, qui aime des choses simples, et qui a bâti son amour dans la simplicité, comme vous allez l'entendre dans la love story qu'elle nous raconte avec son époux, Patrick Koumsuté. Un soir, par transistor interposé, ils vont s'attirer comme des aimants. J'étais avec ma collègue. Entre deux annonces, on restait en studio. Et il y avait un téléphone. Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête. J'ai dit, bon, j'appelle à la sierre TV pour lui parler. Donc, le téléphone sonne et c'est ma collègue anglophone qui prend. Elle me dit, ah, Michel, c'est pour toi. On a échangé un peu et puis, bon. Ce qui m'a marquée, c'est sa sincérité, sa franchise. Il m'a dit, parce que ça remonte quand même, je suis un soldat de deuxième classe. C'était juste pour lui exprimer, n'est-ce pas, ma reconnaissance pour ce qu'elle faisait. Il y a une chose qu'il m'a dit, il m'a dit, je ne suis pas beau. Bon, c'était pour moi un discours. J'étais tellement habituée à entendre des choses du genre, oui, tu sais, moi, je suis directeur de Parcy et j'ai ceci. Et de voir quelqu'un qui se présentait aussi simplement, aussi sincèrement à moi, je crois que c'est là où il a tout gagné. Puis le courant est passé. Il a dit, il voulait me rencontrer. Et je lui ai dit qu'il me retrouve comme la maison familiale est au marché du Mufundi. Et j'allais passer les week-ends chez ma mère. Donc, je lui ai dit, écoute, retrouve-moi devant la SNI. Comme moi, j'habitais à la Cité Verte à l'époque. Donc, le pauvre, ce jour-là, il est arrivé. Et je me souviens que, donc, je devais partir de chez ma mère pour le retrouver. Et puis, à un moment, je dis à ma sœur, Céline, je dis, oh, non, je ne vais pas au rendez-vous. Elle me dit, non, tu ne peux pas. Ah, tu as donné ta parole. Je me suis déportée vers la SNI. Et je vois un jeune homme qui avait un jean blanc, une petite chemise bleue, des mocassins marrons. Je vois quelqu'un qui, je comprends que ça doit être lui. Donc, je m'avance, je me dis, ah, bonsoir. Je dis, bon, puis voilà, c'est parti. Je me suis rendu compte qu'on partageait certaines valeurs. Je me suis rendu compte qu'on partageait un essentiel. Et puis, le Cameroun tout entier apprend que la Tata nationale va se marier. Un mariage un peu tardif, pense une certaine opinion. C'est venu après, je crois, 20 ans. 20 ans après, parce qu'on n'était pas prêts. C'est mon équilibre. Je pense que c'est le Seigneur qui a permis que notre histoire naisse, grandisse. Tu es mon ombre, tu es la personne sans qui je la vis. Il m'aurait été impossible jusqu'à présent. Tu m'as aidé à changer certaines choses en moi. Merci de t'avoir rencontré. Merci pour ta sincérité, parce que je pense que tu es quelqu'un de vrai. Tu es quelqu'un de sérieux. On sait que les hommes, même s'ils ont, mais tu sais exactement ce que tu veux, en tout cas, en ce qui concerne ta relation avec moi. Du fond du cœur, du bas de ma tête. Merci, merci mon cœur. Merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Papa Patrick, comme je t'appelle souvent DJ Padiman, merci pour tout, pour tout l'amour que tu donnes à ma maman. À ceux qui se demandent si le foyer de tata Michel connaît souvent des problèmes, Céline, sa soeur cadette, nous a confié ceci. Patrick, c'est un caractère hyper trempé. D'abord, je les appelle souvent couple bituam, parce que quand les deux commencent à se carreler, il crie de son côté, elle crie du sien. Et parfois, pour un rien. Bon, je crois que c'est ça la vie de couple. On ne pensait pas que Michel épouserait quelqu'un comme Patrick. Mais bon, l'amour est là. L'amour, il fait des miracles. Le Seigneur leur a fait don de deux enfants. Patrick et moi, on a un fils, Iwiyé. Et moi, j'ai eu une fille avant de rencontrer Patrick. Nandie, qui est l'aînée que j'ai eue lorsque je vivais en France. Elle m'a impliquée des valeurs. La fille aînée, elle était en sixième. Je l'ai trouvée en sixième à la retraite. Et Iwiyé travaille au contrôle supérieur de l'État comme traducteur. Il y a beaucoup de personnes jusqu'à présent qui ne savent même pas que je suis le fils de Tata Michel. Le garçon, je tentais ici en bas. Je le lave, je le nourris, je l'apprête. Je n'ai pas accompagné à l'école. Maman, c'est quelqu'une de, comment dire, qui a un grand cœur. Je sais quelle place j'occupe dans son cœur et dans sa vie. Iwiyé, Nandie, des prénoms d'une originalité assumée par Tata Michel. Le fait d'avoir vécu avec ma sœur aînée, qui est la mère Dja, qui vit au Bénin aujourd'hui, c'est elle qui m'a même amenée à mieux comprendre ce qu'est être une Africaine. Quand j'étais à Grenoble, mon prof de français, une fois, m'a dit, « Ah mais Michel, vous, vous êtes comme nous. Vous parlez très bien. Vous êtes parmi les premières en français. » Et elle avait été vexée parce que je lui ai répondu, « Non, mademoiselle Demol, je ne suis pas comme vous. Je suis une Africaine, je suis une Camerounaise. » Parmi les familles des stars que compte Yaoundé, il y a la famille Noa et la famille Ngoumou, le rappeur-producteur Pete Bacardi, le rappeur Dossé, Céline et Michel Ngoumou, stars de la télé. Les Noa, ils sont beaucoup plus connus, médiatisés. Le plus célèbre d'un Ngoumou à l'international, c'est Pete Bacardi. Son véritable nom, Guillaume Ngoumou. Nous, on l'appelle Pichou. Mais Pichou est un enfant d'une hypersensibilité. Bon, on n'a pas connu sa mère puisqu'elle est morte lorsqu'il avait neuf mois, qui a été élevé par ma mère, c'est-à-dire par sa grand-mère. On a un groupe de famille, on l'appelle la star. C'est un artiste dans l'âme. Et ça, il tient ça de son père, de Jean-Marie, qui était un très bon pianiste. Donc voilà, gros bisous à ma mère et plein, plein, plein de bonnes choses à elle. Moi, je te souhaite bon vent dans cette nouvelle orientation que tu as prise. Bon vent, mon fils et je t'aime. Les prémices de la vie sur terre, de la petite Michel Ngoumou, tout comme sa scolarité vont se jouer entre le Cameroun et la France. Collège de la Retraite. Puis après, première année de Fustelle de Coulanges, quand ça a ouvert au Cameroun, je faisais partie des premiers qui allaient au lycée français. Et un an après, je suis partie en France, Collège Pierre-Thermier à Grenoble. Après, j'ai démarré à Paris 3, Sancier. Et puis après, esthétique cosmétique à l'école d'Assas. De son séjour scolaire au Collège de la Retraite, un souvenir loufoque rejaillit. Vicky Edimo, qui a été mon premier amour et qui était tellement... Il faisait partie de... Il était chanteur de l'orchestre du Collège Vogue. Et vraiment, les filles en étaient folles. J'ai eu tellement de problèmes au Collège de la Retraite à cause de ça. Je pense qu'on aurait pu me tuer parce que j'étais la petite amie de Vicky Edimo. Michel Ngoumou arrête précocement ses études avec un diplôme d'esthéticienne en poche, puis se lance dans les médias, où elle se forme dans l'OTA, dans les premières radios libres de France. J'ai d'abord commencé même par Radio Univers et puis Média Soleil, où j'ai rencontré Saint-Lazare Amougou, qui prestait là-bas également. Et je me souviens même, la première fois que je suis arrivée à Média Soleil, Saint-Lazare Amougou recevait la feuille de Chalamouana. Depuis juste à Média Soleil, elle dégote un job grâce à sa carte d'étudiant. Comme j'avais toujours ma carte d'étudiant, une fois je regarde les petites annonces, et je vois qu'une compagnie cherche des documentalistes, des... Donc je me dis, bon, bah, je vais me présenter. À Data Bank Service, tout se passe bien. Elle est bien rémunérée. Mais une occasion de rejoindre le Cameroun va se présenter par le biais de sa soeur cadette. Ma soeur Céline, une fois, bon, on était en contact, elle me dit, « Ah, tu sais qu'il y aura bientôt les images, enfin la télévision va démarrer au Cameroun. » Je lui dis, « Ah ben, je vais postuler, hein. » Elle me dit, « Oui, bon, donc j'envoie, je fais ma demande. » Abandonner un bon salaire et des avantages en France pour rentrer au Cameroun et recommencer à zéro, Michel N'Goumou avait ses raisons. C'est en France que j'ai compris ce qu'est le stress. Il y a ce qu'on appelle la solitude. Aussitôt dit, aussitôt fait, Michel N'Goumou se jette dans le vide. Un grand sauveur l'inconnu, où seul son parachute lui permet d'atterrir dans son pays comme contractuel d'administration au ministère de l'Information. Je suis recrutée à l'unité télévision. Je me souviens, mon certificat de prise de service est du 5 décembre 1984. Recrutée comme téléspeakerine, le 22 mars 1985 à Bamenda, Michel N'Goumou fait sa première en télévision au Cameroun en annonçant le deuxième journal télévisé de l'histoire de la CTV. Le premier jour, ça n'a même pas été moi. Ça a été celle qui voyait en moi une concurrente parce que ça, elle avait bien œuvré pour que... Donc c'était elle le premier jour, c'était elle. Moi, je suis passée le deuxième jour. Michel fait partie des premières speakrines de la télévision camerounaise. C'est ainsi qu'avec Michel N'Goumou et bien d'autres, la télévision nationale écrit ses premières lignes de son histoire à Bamenda, dans un studio de fortune installé au Palais des Congrès en pleine saison des pluies. Voilà, ça va commencer. J'ai fait... Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'unité télévision. Et j'ai senti que ça descendait. Mais avant, on se dit, mon Dieu, il y a des milliers de gens qui vous regardent. On s'entraînait avant les images de Bamenda. Et après le congrès de Bamenda, moi, j'ai été recrutée et j'ai retrouvé Michel donc à la télé pour l'arrivée de la visite du pape au Cameroun. 1990, nos postes de téléspeakerine sont supprimés et toutes seront redéployées. Il y a eu Yolande, Sylvie, Rose, Dora, Olivia, Abiba qui est morte, Ina, Rosalia Iinda également qui est morte. Michel Ngoumou, qui officie en parallèle au poste national, va se concentrer entièrement à son premier amour, la radio. Je présentais un programme avec Joseph Tétariem. À l'époque, M. Oeté, qui était directeur des programmes, il a dit qu'il faudrait qu'on occupe les speakerines, pas seulement à présenter des programmes, mais peut-être les orienter aussi vers la radio. Moi, c'était vraiment du pain béni, étant donné que j'avais commencé la radio en France et que j'aime beaucoup la radio. Du poste national, elle va travailler aussi pour la FM 94. En présentant une émission astrale. Je l'ai rencontrée dans les années 90, à la FM 94, précisément en 1992, si ma mémoire ne me trompe pas. Alors que j'étais collaboratrice extérieure dans l'émission Tentamar, une émission politique, et les insolites de folie d'Iran, son programme astral était entre les deux programmes dont forcément on était appelé à se croiser. Et puis après Échange, et puis Midi doux, et puis Confidence, et puis Family Show. L'émission Échange est alors le catalyseur de la célébrité de Michem Goum, auprès d'une jeunesse en mal de repère et qui a besoin d'être écoutée. Un style éducatif qu'elle adopte finalement pour la suite de sa carrière. Les jeunes avaient tendance même à toujours venir vers moi. Je l'ai aidée à poser de temps en temps ses disques sur la platine, à porter son sac quand elle rentre. Vraiment, elle était très maternelle. Quand j'en ai un problème, je ne sais pas s'il voit en moi ou une mère. Et au fur et à mesure qu'elle m'a fait confiance, j'ai commencé à faire ses sélections musicales. Je savais un tout petit peu le style qu'elle aimait parce que je l'observais, je l'aimais. C'était une icône de la télévision nationale. Cette attirance, je ne sais pas d'où elle vient. Cette femme qui m'a permis en même temps de faire mes premières armes à la radio. De temps en temps, elle s'absentait du programme. Et donc moi, j'avais la possibilité de le présenter en collaboratrice extérieure. Ce n'était pas évident à l'époque à la CRTV. Des fois, on nous bloquait, on nous interdisait l'accès à la radio parce qu'on n'avait pas ce droit. Mais avec elle, elle faisait des petits mots à la direction. En 2002, c'est la rentrée des programmes sur Yaound FM 94. Michel Goumoulance, famille Lichaud. C'est Nalova Mokake qui m'appelle et me dit « Ah Michel, comme la FM a changé de format, j'ai pensé à une émission et il n'y a que toi que je vois. » C'est-à-dire une émission où tu puisses poser, que les jeunes puissent s'ouvrir à toi. C'est comme ça que je me retrouve à présenter Family Show. Family Show, il y a toujours une envie d'éduquer, d'apporter aux autres, de partager avec les autres, de construire. Les gens ont besoin de parler. Et vous savez, au Cameroun, si vous parlez du psychologue, moi quand on disait « Ah, disons, laisse-nous tes histoires de blanches là, des psychologues croisés. » Mais on a un problème au niveau de la santé mentale. On a tous besoin d'être suivi. Moi-même, Family Show a été une bonne thérapie pour moi. Elle met un point d'honneur à ça, à ce que les gens soient bien dans leur âme. On ne discute pas des couleurs, on ne discute pas de la beauté. Family Show, moi ça me fait chaud au cœur. Ça me fait chaud au cœur de savoir que ce qu'elle fait porte des fruits et écouter. Elle peut aider, arriver même à aider les gens, puisqu'il y a des témoignages, il y a des retours. C'est pour ça, hier, je disais que les jeunes… J'ai compris aussi que les gens ont besoin d'être écoutés. Les gens ont beaucoup de problèmes. Quand les gens appelaient à Family Show, c'est mon cœur qui se serrait. Avec elle, il y a quelque chose qui passe. J'ai essayé d'aider certaines personnes. Je me suis rendu compte aussi que certaines jeunes filles voyaient tellement en moi la mère parfaite, la mère modèle, que j'ai failli avoir des problèmes. J'ai failli avoir des problèmes avec une qui est venue un jour, elle disait qu'elle vivait avec sa tante, alors que sa tante, en fait, c'était sa mère. Donc, bon, moi, je lui donnais des conseils. Un jour, elle m'appelle un samedi en me disant, tata, je viens chez vous, je viens chez vous. Ma tante m'a amenée dans une maison avec des gens qui ont des… Bon, elle m'a raconté toute une histoire. Je lui ai dit, j'ai réussi à fuir, je l'ai hébergée chez moi. Sa tante, moi, je croyais que c'était sa tante. Et heureusement, elle était au collège Vox. Et comme je travaillais avec le père Jean-Benoît Casterman, j'en ai parlé au père Jean-Benoît Casterman, je lui ai dit, alors j'ai ce problème. Il m'a dit, écoute, écoute, Michel, amène la petite lundi matin pour que l'on essaye de voir. Mais des histoires pas possibles. En fait, la petite faisait une fixation sur moi. Sa tante, c'était sa mère. Et elle disait que sa mère vit en France. Il faut quand même une certaine maturité. Après trois ans de succès sur les ondes de la chaîne urbaine du service public, notre psychologue des médias va avoir l'occasion d'offrir des thérapies cathodiques groupées en signant son retour à la télévision nationale avec Jeunesse Parlons-en. Le patriotisme, en 2005, donc, quand M. Vamoulquet arrive à la télévision et demande, donc, voilà, que les gens proposent des émissions. Et c'est comme ça que naît Jeunesse Parlons-en, qui a débuté en juillet 2005. Mesdames, Messieurs, fidèles publics de Jeunesse Parlons-en. 18 ans après la première émission de Jeunesse Parlons-en et 21 ans après le lancement de Family Show. Michel Ngoumou est toujours à l'antenne. Il faut quand même une certaine maturité. Toujours adulé par les jeunes. Qui l'ont élevé au rang de Tata national. Je ne me suis jamais baptisée. Je n'ai pas dit appeler-moi Tata. C'est les jeunes qui ont commencé à m'appeler Tata Michel. Merci pour votre constance. Tata Michel, définitivement la psy des jeunes. J'ai vu sur les réseaux sociaux une fois, on parlait d'une coach. Et puis j'ai vu une jeune fille qui a dit, « Ah, en tout cas, nous à l'époque, notre coach, c'était Tata Michel. » Tata Michel, une maman poule qui continue de veiller sur sa progéniture. Grâce à elle, sa fille Naandi a été recrutée à la CRTV. Tous les collègues qui ont des enfants, bon, quand même, peut-être cette petite facilité, lorsque un enfant cherche du travail, peut-être leurs dossiers sont les premiers à passer. J'ai fait près de deux ans à la maison et elle était gênée. Donc elle s'est battue avec ses relations pour qu'on puisse m'intégrer à la CRTV. Mais oui, il faut bien que ça continue. En 2011, Tata Michel ne fait plus partie des effectifs de la CRTV parce qu'elle est admise à la retraite. Mais son cabinet de psychanalyse reste toujours ouvert, puisqu'elle continue de présenter « Family Show » et « Jeuneuse parlons-en », cette fois-ci en production indépendante. M. Vamulke a décidé que j'allais continuer mes sous-formes de partenariats. Elle est partie sans partir. Mille fois, merci. Michel Ngoumo, c'est 26 années de service. Elle a donc connu quatre patrons, Florent et Togaëli. Florent et Togaëli a travaillé avec mon père lorsque mon père était président du Conseil économique et social. Jervé Mendozet, ça a été ardu. On a eu beaucoup d'affrontements. Amadou Vamulke. M. Portu, j'avais beaucoup de respect, vraiment. Une intelligence. Lorsque je pense à lui, ça me chagrine un peu de voir dans quelle situation il se trouve. Mais c'est un patron que j'ai bien aimé. Respect à ce monsieur. Je me souviens d'une de vos premières réunions, après qu'on ait lancé les nouvelles productions. En réunion, vous avez dit que je voudrais féliciter Mme Michel Ngoumo pour son émission « Jeunesse par 11 ans ». Vraiment, merci. Charles est quelqu'un, un frère, un ami avec qui j'ai de très bons rapports. Merci de me faire confiance pour le travail que j'essaye d'apporter à la CRTV. Vraiment que le bon Dieu te soutienne parce que je sais que ce n'est pas une tâche facile. Avec le recul, elle évoque ici ses pires souvenirs. Certaines de mes collègues, notamment une qui avait le bras long, quand on est revenu de Bamenda, parce qu'elle voyait en moi une concurrente, alors que j'estime qu'il y a de la place pour tout le monde. Donc, on m'a dit « Voilà, maintenant, le poste de tes piqueries, vous allez être basé au maquillage ». Je ne sais pas pourquoi il y avait tant d'animosité autour d'elle. On m'avait mise en quarantaine, c'était un peu dur. Aucune collègue ne vous parle, elle forme des groupes, vous êtes seule. Tout comme ses multiples déboires, avec son DG de l'époque, Gervais Mendozet. Un DG de la CRTV estime que non, qu'est-ce qu'elle fait comme spikrine, qu'elle retourne au maquillage. Donc, beaucoup de frustration. Il y a des choses du style, on avait fait venir une équipe de France. Toute une équipe, il y avait des réalisateurs, caméramans, monteurs, maquilleuses, journalistes, pour nous entourer un peu, par faire notre formation. Donc, au moment, je vois une liste qui sort. Voilà, toutes les téléspiquerines, on met le nom, toutes les téléspiquerines. Ça devait se faire, je crois, à l'époque, c'était avec nous-mêmes. Et puis, j'étais la seule, on n'avait pas mis mon nom. Quand elle vivait toutes ces frustrations, ça nous faisait mal. Michel est quelqu'un de très sensible. Je n'oublierai jamais, une fois, il y avait une réunion avec le professeur Mendozet, et je lui ai demandé quels sont les critères pour envoyer quelqu'un en stage. Parce que là, c'était comme une forme de stage. Et il a, j'ai vu dans, tout le monde m'a regardé, et il a dit, c'est discrétionnaire. J'ai dit, ah d'accord. Mais encore. Après, il a appelé une de mes collègues, d'ailleurs, Sylvie, qui est la femme de Charles Ndongo. Il l'a appelée, il lui a dit, mais pourquoi Ngoo me pose cette question ? Elle, elle ne montre jamais me voir 11e. C'était une rentrée des classes, et je voulais un prêt. Or, la certivie, quand on était personnel, on pouvait demander des prêts qu'on nous coupait. Donc, on me dit qu'il n'y a que le directeur, c'est-à-dire le professeur Mendozet, qui peut vous accorder ça. Donc, je vais, une première fois, je vais à son secrétariat. J'ai attendu toute une journée. Je suis arrivée peut-être vers 10h, jusqu'à 20h, pour qu'il ne me reçoive pas. Je voyais sa secrétaire très embêtée. Elle me dit, oui, Michel, bon, le patron a dit qu'il est fatigué, reviens demain. Je suis revenue le lendemain, j'ai encore attendu. Finalement, il m'a reçu et il m'a dit, non, non, je ne peux pas, on ne peut pas vous prêter cet argent. J'ai essayé de faire tout pour qu'elle ne faiblisse pas. Je n'ai jamais occupé de poste de responsabilité à la CRTV, jamais. Elle avait une mine triste, elle restait dans sa chambre. Il n'est avec tout son staff et il me voit et il dit à tous ses directeurs, il dit, vous voyez cette femme, c'est une femme têtue. Des frustrations qui n'ont pas fait perdre la politesse à Tata Michel, qui a fini par avoir le mea culpa de son ex-bosse, le professeur Gervain Mendozé. Je pense qu'il s'est rendu compte, après des années, que tout ce qu'on lui avait dit de Michel était faux. Parce que moi, je sais qu'une fois, il m'a dit, oui, vous êtes trop fière de vous. Un jour, il n'était plus directeur général de la CRTV. Il y a une chose qu'il m'a dite que je n'ai jamais oubliée. Je me suis assise, j'ai dit bonjour et il m'a dit, pardon pour tout le mal que je t'ai fait. Ah, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup marquée. Il a dit ça, alors je l'ai regardée, pardon pour tout le mal que je t'ai fait. Michel ne sait pas haïr, elle ne sait pas garder rancune. Autant des coups, elle en a pris. Elle en prend encore mieux. Elle laisse tout entre les mains de Dieu. À 67 ans révolée, Tata Michel sait d'où elle vient et où elle va. Je pense que la plus belle des récompenses est venue du public. Je suis heureuse de toute la reconnaissance dont ma sœur joue aujourd'hui. Je voudrais vous dire, cher public, infiniment merci. Infiniment merci pour cette reconnaissance que je vis au quotidien. Vraiment, merci d'avoir respecté ce que j'ai fait. Merci d'avoir apprécié et merci d'être les témoins de ce travail que j'ai essayé de faire, que j'essaye toujours de faire. J'ai essayé de faire œuvre utile jusqu'à ce que le Seigneur m'enlève le souffle de vie. De ses enfants professionnels, elle en est fière. On est sur Travelyn. Je connais un certain Lionel, que j'ai connu à Échange. Je suis fière du parcours de certains de mes fils. Il y a Lionel, il y a Danya, Jean-Olivier, Nadine. J'ai des larmes aux yeux, j'ai l'impression que ça ne fait que deux ans, trois ans. Les réseaux sociaux pour elle. La toile, c'est l'arme favorite du diable. Son opinion, elle la donne quand elle juge nécessaire, Tany par exemple, sur la tendance des débats politiques dans les médias. Ça nous saoule. Il n'y a que ça. Vous zappez là, vous tombez sur ça. Vous zappez là-bas, vous tombez sur ça. Et pour ce qui est du niveau global dans les médias au Cameroun ? Je trouve qu'il y a, soit les jeunes ne travaillent plus, soit il y a un manque de culture générale. Je trouve que parfois les gens s'expriment tellement mal. Un nom, un commentaire. CRTV. Celui-là, pratiquement tout. Ça peut être une bonne chaîne, mais il y a beaucoup de travail à faire parce que ça va un peu dans tous les sens et pas toujours dans le bon sens. Equinox Télévisions. Je ne regarde pas. STV. Oui, j'aime bien STV. Nathalie Kowa. On est trop dans l'avoir, puisque dans l'être. Et ce qui est un peu dommage avec toutes ces nouvelles jeunes femmes qui sont devant de la scène, c'est qu'elles sont trop dans l'avoir. Et montrer qu'on a... Ce n'est pas ça. Pour moi, l'essentiel d'une vie, ce n'est pas ça. Cette vanité-là. Momousse. Mom. Maman Michel. Kata Michel. Maman Moumousse. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Merci d'être toujours à mes côtés. Je suis fier d'être ton fils. Merci de tout ce que tu as fait pour moi et tout ce que tu continues de faire pour moi. Que vous avez eu à m'accueillir chez vous. Une fille est au mieux sous l'aile de sa mère. Maman n'est plus là, c'est un peu toi maintenant, la maman de la famille. Demeure ses belles personnes. Continuer de nous materner, même si aujourd'hui on a la barbe blanche. Je t'embrasse très fort, Moumousse. Comme m'ont baptisé les jeunes. Me fend pour les intimes. Moumousse pour mes frères et sœurs. Voilà. C'était juste de moi. Mais merci à la dynamique équipe de Travelling. Clap de fin. Longue vie à Michel Ngoumou, notre Tata Michel, la Tata Nationale, la psy des jeunes. Sous-titrage ST' 501